Nous allons faire une sortie et imaginer que le patient retourne à domicile. Cliquez une fois sur le nom du patient, puis sur le bouton sortie dans la barre latérale droite. Une fenêtre s'ouvre. La date et l'heure actuelle sont renseignées, vous pouvez les modifier. Sélectionnez le mode de sortie « Domicile ». Attention, si le patient vient d'un autre service, le mode de sortie « Mutation » vers ce service est coché par défaut. Renseignez le mode de sortie détaillé à l'aide du menu déroulant. Puis, renseignez le mode de transport du patient. Enfin, validez le retour à domicile en cliquant sur « OK ». Nous allons maintenant effectuer une sortie « Mutation ». On parle de « Mutation » lorsque le patient va d'un service du CHU à un autre, et cela est valable pour tous les sites du CHU, à savoir Ouassel, Boussicot, Saint-Julien, Bois-Guillaume et l'unité Poussin à Saint-Etienne-du-Rouvray. A partir du planning d'hébergement, cliquez une fois sur le nom du patient, puis cliquez sur l'onglet « Sorties » dans la barre latérale droite. La fenêtre de gestion de sortie s'ouvre. Renseignez la date et l'heure de sortie, puis sélectionnez le mode « Mutation ». Puis, sélectionnez l'UF de destination dans le menu déroulant. Vous avez la possibilité de rechercher une UF dans la catégorie annuaire d'intranet. Renseignez ensuite le mode de transport. Puis, validez la sortie « Mutation » en cliquant sur le bouton « OK ». Nous allons réaliser une sortie suite à un décès. Cliquez une fois sur le nom du patient, puis cliquez sur « Sorties » dans le bandeau latéral droit. Une fenêtre s'ouvre. Au départ du corps, renseignez la date et l'heure de décès du patient, et non pas l'heure de sortie du service. Sélectionnez le mode de sortie « Décès ». Attention, si le patient vient d'un autre service, le mode de sortie « Mutation » sera coché par défaut. Cliquez ensuite sur « OK » pour valider la sortie. Nous allons réaliser un transfert. On parle de transfert lorsqu'un patient est transféré dans un autre établissement. A partir du planning d'hébergement, cliquez une fois sur le nom du patient, puis cliquez sur « Sorties » dans la barre latérale droite. La fenêtre de gestion des sorties s'ouvre. Renseignez la date et l'heure de sortie, puis sélectionnez le mode de sortie « Transfer ». Cliquez sur les points de suspension en face de la case « Devenir ». Cochez « Numéro finesse ». Tapez le numéro du département dans lequel se trouve l'établissement de destination. La liste des établissements de ce département s'affiche. Cliquez une fois sur l'établissement, puis sélectionnez l'établissement en cliquant sur « OK ». Renseignez le mode de transport du patient. Validez le transfert en cliquant sur « OK ». Nous allons réaliser une sortie « Permission ». Lorsqu'un patient part en permission, il faut effectuer un mouvement au moment de son départ, puis un mouvement au moment de son retour. Pour rappel, la durée maximale d'une permission est de 48 heures. Cliquez une fois sur le nom du patient, puis cliquez sur le bouton « MVT » dans la barre du haut. Sélectionnez « Absence ». Validez l'absence. Une fenêtre s'ouvre. Renseignez la date et l'heure de départ du patient. Sélectionnez le type d'absence. Permission. Si vous souhaitez que le lit soit disponible pour un autre patient, décochez « Garder le lit bloqué ». Dans la colonne « Retour prévisionnel », renseignez la date et l'heure de retour prévue du patient. Cliquez sur « OK » pour valider la permission. Sur le planning, une petite maison apparaît à la place du lit en face du nom du patient pour signifier que celui-ci est en permission. Le nom du patient apparaîtra en vert ou en gris. Il sera rouge si le retour de permission n'a pas été validé à la date et à l'heure prévue. N'effectuez jamais de mouvement de lit sur un patient en permission. Lorsque le patient rentre de permission, cliquez sur son nom, puis cliquez sur le bouton « MVT » dans la barre du haut. Sélectionnez « Absence », validez le retour après « Absence ». Une fenêtre s'ouvre. Renseignez la date et l'heure de retour réelle du patient, sa chambre si celle-ci n'a pas été gardée, puis validez en cliquant sur « OK ». Nous allons voir comment retrouver un patient sorti et annuler la sortie. A la date souhaitée, sélectionnez le filtre « Mouvement d'un jour donné ». Cliquez sur « OK ». La liste des patients sortis ce jour-là apparaît. Cliquez sur le nom du patient, puis cliquez sur le bouton « MVT » dans la barre du haut. Cliquez sur « Annulation, dernier mouvement ». Confirmez l'annulation du mouvement en cliquant sur « OK ». Retournez ensuite dans les filtres et choisissez « Tous les patients présents ». Le patient apparaît de nouveau dans la liste des patients présents. ... Cerce. ... ... ... ...